4,2 millions d'électeurs appelés aux urnes et un changement radical de système politique. Ce lundi, les Togolais doivent élire les 113 députés de l'Assemblée nationale ainsi que 179 conseillers régionaux. C'est le premier scrutin après la révision de la constitution togolaise adoptée ce mois-ci. Désormais, il n'y aura plus de présidents élus directement par la population. Le pays passe d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Le chef du parti arrive en tête aux législatives, sera chef du gouvernement et sera le véritable dirigeant du pays. Celui qui va venir tamma gouverner désormais sera celui qu'on appelle le président du conseil, président du conseil des ministres. C'est un peu le rôle de chancelier en Allemagne, le rôle de premier ministre en Grande-Bretagne et en Israël et le rôle de président du conseil en Italie. En plus du président du conseil des ministres, il y aura toujours un président togolais au rôle honorifique, comme c'est souvent le cas dans les régimes parlementaires. Un Sénat va aussi être créé. Ses membres seront élus par les conseillers régionaux, choisis ce lundi, et les conseillers municipaux. Merci.